... Ce mardi 9 juillet 2024, le camp général de Gaulle a été l'hôte de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'école d'administration des forces de défense de Libreville. Une initiative voulue par les plus hautes autorités gabonaises et françaises qui souhaitent faire de ce camp un pôle de formation mixte. L'événement auquel nous prenons part tient lieu d'innovation dans le partenariat voulu entre les autorités gabonaises et françaises. En ce sens que le camp de Gaulle devient un pôle d'excellence, de formation recevant des cadres militaires du Gabon et d'autres pays africains. Cette école à vocation régionale a pour principal objectif la formation des officiers et des sous-officiers de la sous-région d'Afrique centrale, notamment dans les missions d'administration générale des corps de troupes ou d'un état-major. Cette école nationale à vocation régionale offre des formations qualitatives permettant de disposer d'un vivier administratif, des forces de défense et de sécurité pour notre pays ainsi que ceux des pays amis. Ces écoles nationales à vocation régionale, ces ENVR, sont uniques et représentent aujourd'hui une véritable diversité de formations. Ça va de l'enseignement général aux spécialités techniques comme la cybersécurité ou la formation de démineurs. Une évolution qui fait également passer, de facto, le camp général de Gaulle à une base militaire franco-gabonaise. Un autre point qui est, je pense, unique aussi aujourd'hui, c'est que ce transfert est une volonté partagée de nos deux présidents qui ont décidé de faire de ce camp général de Gaulle un pôle de formation mixte. Et c'est une évolution qui est historique presque, je dirais, qui marque un tournant important et qui fait passer le camp de Gaulle de basse prépositionnée des éléments français au Gabon en celui de centre d'excellence de formation qui va permettre de rayonner sur l'ensemble du continent. Cet événement majeur témoigne de la bonne volonté du gouvernement gabonais de transition, en coopération avec l'armée française, de faire du pays aux neuf provinces une référence en matière de formation militaire dans la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...